Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous. C'est David Abbassi qui est avec vous, comme tous les premiers et derniers samedis du mois. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, c'est la guerre. La guerre, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous êtes sensibles à ce sujet, c'est très important. On va voir ce qui va passer. C'est le départ de notre émission. Je vais vous donner la parole. Vous avez la parole, vous pouvez nous appeler pour vous exprimer. Que pensez-vous ? Quelles sont les questions qui sont très importantes pour vous ? Etc, etc. Voilà, 95 DOFM, en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, c'est David Abbassi qui est avec vous. 08 92 23 95 20. Bonsoir, comment vas-tu, Léa ? Oui, ça va, M. Abbassi, bonsoir à vous tous et bonsoir aux éditeurs. Je pense qu'on est dans une impasse. C'est facile à comprendre. On commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de M. Poutine. Mais je crois qu'en fait, il ne faut pas jouer dans la vie, quoi. Parce que là, on est tombé sur quelqu'un qui va aller, je ne sais pas où. Enfin, on espère qu'il va s'arrêter, mais bon. Et je crois que quand nos gouvernements, tous tels qu'ils soient, il faut qu'ils se rendent un peu plus responsables. Parce qu'ils ont parlé, enfin, ils ont ignoré un petit peu la discussion qu'ils voulaient avoir avec les États-Unis. Et bon, ben maintenant, il est parti dans son truc de dingue, là. Et on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Bon, donc on est dans une impasse. Mais maintenant, la seule chose que j'ai entendue qui était positive, enfin, que j'ai pu lire sur les écriteaux de la place de la République, là, aujourd'hui, c'est une dame qui avait écrit, les mères de sa vie, qu'elle demande à leur fils russe de baisser les armes. Et ça n'a pas été tellement relevé, c'est un peu dommage, il faut que ce message y passe. Parce que je pense qu'il y a comme ça qu'entre Ukrainiens et Russes, ils vont peut-être pouvoir faire passer ce message de dire aux mères russes, ça suffit, quoi. Les mères ukrainiennes et russes, il faut qu'elles se mettent ensemble et qu'elles disent à leur fils de baisser les armes, parce que là, Poutine, il ne pourra rien faire. Je veux dire, là, ça y est, c'est... Bon, c'est la seule chose intelligente que j'ai entendue. Maintenant, je ne sais pas si ça se fera, parce que, bon, voilà. Mais, bon, je veux dire, nous en détails, il faut qu'ils fassent attention au peuple, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Et on ne parle pas avec tout le monde comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas de la même oreille, de la même façon. Donc là, on est tombé sur un petit ours, quand même, qui est... Et on peut dire comme ça. Bon, maintenant, il faut espérer, espérer contre toute espérance, parce que c'est vraiment très difficile. C'est une situation... C'est pour ça qu'on dit, tout ce que je peux faire dans la journée, moi, ça m'atteint, moi, par exemple, si j'ai envie d'aller travailler, j'y vais. Si je n'ai pas envie d'aller travailler, tant pis, il n'y a pas mon argent. Mais là, aujourd'hui, on est devant une situation où c'est quelqu'un d'autre qui prend pour nous, qui tient les rênes. Et on est comme suspendus. J'ai l'impression qu'on est comme suspendus. Alors, on continue, bien sûr, à faire ce qu'on a à faire, mais je veux dire, là, ça ne nous appartient pas totalement. Maintenant, c'est vrai que moi, j'avais pensé que donner des armes, ben, c'était pas la meilleure des choses. Et en même temps, c'est tellement compliqué même de dire ça, parce que si on ne leur donne pas d'armes, ben, les autres, ils avancent quand même. Alors, je crois que c'est là où, quand on n'arrive pas à réfléchir plus que ça, plus loin que ça, enfin, pour ma part, parce que je ne suis pas très, très, voilà, je ne connais pas trop loin de connaître tout, loin même d'en connaître un petit peu. Je résonne en tant qu'être humain, et comme je vois les choses. Mais c'est là où, justement, ben, on est suspendus, puis on attend, quoi. J'ai l'impression que c'est le monde entier qui est un peu comme ça. Bon, c'est bien d'aller manifester notre mécontentement, parce que, au moins, ils voient les Ukrainiens, ça les aide moralement, mais c'est tellement peu aussi, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à l'enjeu, cette taille-là, c'est... Voilà. Voilà, monsieur Abbas, c'est ce que je voulais dire. J'espère qu'il y en a d'autres qui ont des idées, au fur et à mesure, et qui pourront apporter plus de choses que moi, quoi. Et je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse à l'écoute. Merci. Et au revoir, Morgane, aussi. Au revoir. Merci, Léa. Au revoir, François. Voilà, ça, c'était Léa. Et on va prendre tout de suite Michel. Michel, bonsoir. C'est à moi de parler ? Bien sûr. On vous écoute, Michel. Ah oui, je vais très bien, très bien. Avec mes 65 ans, la retraite, donc je suis à la maison, je vais acheter à manger, je me nourris très bien. Et je suis en train de changer ma mentalité aussi, avec des lectures très spirituelles. Alors, j'ai appris qu'en fin de compte, le flux de l'amour va là où il se sent bien. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'amour, c'est la guerre, c'est la haine. Alors, il faudrait qu'on arrive à changer notre façon de penser pour ne plus avoir affaire à la guerre du tout. Arrêter de penser qu'il y a des ennemis. On n'a pas d'ennemis sur Terre. Il faut aimer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Et c'est à nous de changer, justement, et de ne pas être manipulés dans notre esprit. Parce que, il y a un proverbe aussi japonais qui nous dit Laurent, je vais vous prendre tout de suite. Bonsoir, Laurent. Je ne vous entends plus, là, M. Bassi. Ce que je voulais vous dire, je vous téléphone pour vous dire qu'on ne vous entend pas à la radio. On ne vous entend pas. Vous êtes trop loin du micro. Je ne sais pas. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Laurent. Merci. On va régler ça. Vous n'avez rien à dire, la part de ça ? Je ne vous entends pas à la radio. Je ne vous entends pas à la radio. Oui. Merci, Laurent. D'accord. Allo ? Laurent ? Laurent ? Laurent ? Ah oui, je crois que j'ai un petit problème, peut-être, quelque part. Hop, hop, hop. D'accord, on va régler ça, mais écoutez ça, on n'entend pas. S'il n'a trop... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada